Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 symbiose et c'est parti tout de suite on est parti pour le tryhard alors du coup on va aller évidemment sur smogon à petit smogon je passe mogo je m'en fous de smogon c'est ce moment le site j'ai été payé là je tue j'ai regardé vers mon bancaire si il est payé là je tue pour animer le stream quand je suis pas là c'est la merde ça arrive tellement peu souvent merde il lâche des bombes attend je vais aller lire mais j'ai tant de choses à faire pendant ce stream qu'est-ce qu'il lâche comme bombe j'en ai ça ok après moi j'ai vu pas mal de photos qui fuitait je tenais qu'il n'a pas parlé d'un perso je vais lui poser la question évidemment toujours 4000 mentions alors du coup à la base c'était smogon quand même smogon smogon alors du coup sword shield et alors là du coup je vais chercher on commence par c'était en anglais comment on dit guerriègle en anglais oh merde ah non c'est guerriègle je sais c'est avec un H ah non comment on dit guerriègle attendez 5 secondes j'arrive sur internet là parce que je suis c'est perdu on va voir des guerriègle en anglais il y a ceux qui osent quand même me sortir ce stream là quand même ça va là-dessus tranquille heuuh c'est pas bravery ah si ouais t'as raison je sais pas pourquoi j'ai du confondre avec quelqu'un d'autre bravery attend bébé bébé il est en français poum 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 alors les amis du coup guerriègle en stratégie comment ça se joue et là je vais sortir une série de post-it que je n'ai plus donc c'est sur une série de papiers la carte d'acquisition oui ça c'est ce que je dois racheter ça je m'en fous pour l'instant c'est pas une priorité on va la poser dessus alors par contre les attaques restent en anglais la bonne statistique d'attaque de guerriègle sa vitesse supérieure à la moyenne avec un mouchoir choix ainsi que son accès à de puissantes capacités comme un rapace ou close combat en font un excellent excellent quoi ? un excellent revenge killer pour les équipes de type normal je dois jouer comment du coup ? défensif ou revenge killer ? ah ouais mais c'est quoi ce bordel ? attendez il y a un souci là nouchoir choix défensif c'est mieux que je le prenne avec mouchoir choix comment ça se passe ? salut Vélvan j'ai réfléchi à ma team je suis en train de la refaire en entière pour l'instant je suis surtout sur le côté administratif on va dire revenge killer vengeance sur kill notamment pour le suicide lead ouais mais j'ai pas de suicide lead pour l'instant faut que je fasse l'équipe comme ça pas avec les types c'est en fonction des rôles qu'ils ont ah ouais c'est chaud oh la catastrophe que ça va être ça va être beau vendredi merde on a les megavolt faut que je le change là parce que du coup megavolt elle est virée de l'équipe et elle a pas forcément les bonnes attaques en fait c'est pas le bon site que j'ai pris c'est des mecs pour les iv non j'ai pas encore touché alors là l'équipe elle est pas bonne du tout faut que je le change de A à Z c'est une suicide lead potentielle ok ouais les suicide lead c'est ceux qui vont poser les ceux qui vont poser les items quoi enfin pas les items casser en terrain genre pièges de roc et tout le reste ok alors il y a rien on va le prendre on va le prendre en défensif en vrai je pense je pense qu'on va faire ça on va le prendre en défensif Limaspeed est un bon suicide lead en hyperoffense Limaspeed en vrai je l'aime bien je pourrais le jouer ça pourrait être bien je vais prendre ah ouais si c'est un bon suicide lead en offensif je vais prendre Limaspeed et Kareyegl ensemble Pashmias est confirmé ça c'est sûr c'est un panace j'en ai pas alors Pashmias est confirmé ça c'est sûr et ensuite j'ai dit Gareyegl alors Gareyegl c'est quoi j'ai dit Brave Bird c'est pas Brave Bird c'est pas Brave Bird rapace 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 post combat defog defog c'est quoi defog on va voir si il est là-dedans t'a dit t'a dit t'a dit euh pas pas Qu'est-ce qu'il ne l'a pas écrit ? Attendez ! On va regarder ça directement pendant que ce soit l'atterrissage en vrai Ah non, il faut que c'est anti-brume, c'est tout ! Ok, je suis débile, autant pour moi Alors, anti-brume, ça c'est ok Et là derrière, du coup, il a lancé demi-tour C'est pas mal demi-tour, ça j'aime bien Ok, donc ça c'est pour garder avec les mouchoirs choix, on l'a déjà Il le faut jovial et défiant Ah non, c'est pour défiant et jovial Donc ça, c'est pour Guerriègle J'ai dit l'Immaspeed, le deuxième, l'Immaspeed, ça va J'ai assez joué aux cartes pour savoir que ça, c'est le gore Euh, c'est un bon Excusez-moi Megavolt est génial pour ça Si tu veux un Megavolt parfait, ça aura parfait pour lui Bon scène sur le tournoi Ah non, je vais les changer, là je vais rester sur Pachemilla, Guerriègle Croque horrible, Tranchodon Lugulabre et Symbios Enfin, j'ai changé Symbios par Par l'Immaspeed, autant pour moi Hop, Immaspeed Du coup, Immaspeed En strat Ah, c'est le gore, juste ici Ah, le Pokémon est stylé, franchement Alors, stratégie Le Wellbreaker C'est ça, hein ? Ah non, c'est Offensys Spiker qui peut reprendre J'ai rien dit, autant pour moi Euh, alors Donc, celui on va le jouer avec Pico Bug Buzz C'est bourdon ça ? Je vais le noter en anglais Je vais le jouer sur internet Ça doit être bourdon je pense Un peu de l'œuvre, ça c'est une très bonne C'est sourd Euh, Focus Blast Ok, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? On va le noter par là Ça par contre, je n'ai aucune idée de ce que ça peut être Focus Blast Et après, j'ai le choix entre 3 attaques Ouai On le joue avec les bots On le joue avec les bots Ouais, après, je ne sais que des bots en ce moment C'est strike les bots Les bots Sticky Hold Ça, je me souviendrai pour le talent Et Timide, bien évidemment Ah, ok Euh, Cocorime Intimidation ou Impulence Comme si en Géo, je suppose plutôt intimidation Euh... Alors, je t'avoue que je ne sais pas du tout Là, je suis vraiment... Je vais sur Smogon Je regarde le Pokémon et je regarde l'effet qu'il y a Ça, ça va être là, vraiment Ma strat est très limitée pour l'instant Après, comme c'est en duo Ouais, peut-être qu'intimidation est meilleure, je pense Euh... Bug, Bust et Bourdon Ok, Focus Blast Ceinture Force Qu'est-ce que ça ? Focus Blast ? Ceinture Force Explo Force, tu veux dire ? Je ne comprends pas Ah non, non, non Cherchez les attaques Ok, c'est Explo Force Où la poubelle ? Ok, j'ai pas dit la poubelle Euh... Ok, c'est Explo Force Ok J'avais le choix entre ça ou Raspher Bon... Explo Force Donc on a les deux premiers Ensuite, Croco Rible Euh... en anglais Alors... Excusez-moi Croco Rible Euh... Bah oui, c'est... Mais oui, c'est Explo Force Ok Il faut que je fasse gaffe aux items Faut pas qu'ils aient deux fois le même item Pas facile ça Crocodile Il s'appelle Crocodile en anglais C'est amusant J'ai pas cette poursuite Non mais là, j'ai mis le... Smogon J'ai mis Shield... Shield Sword Pour avoir euh... Pour avoir que les trucs autorisés au tournoi Voilà, là, c'est... Je me suis trop fait avoir avec Pokémon Strat Là, mais je me suis trop fait avoir C'est trop fait, c'est trop compliqué Croco 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 Crocodile Ah non mais là, je vais faire autrefois C'était une catastrophe Alors... Un monotype, je m'en fous Piège de roc Mais j'ai déjà un truc piège de roc Mouchoir choix Mais ça, j'ai déjà aussi Bandeau choix Bandeau choix Ok Avec intimidation du coup Pas mal Alors... Croc Corrible Alors... Ca c'est quoi ? C'est... Séisme Sabotage Stone Edge Comment ça s'appelle en français ? Stone Edge C'est euh... C'est quoi ça ? Ah... C'est comment ça ? C'est l'âme de roc Pardon Excusez-moi, j'ai des trous de mémoins de temps en temps L'âme de roc Et... Klaus Kumba au toxique On va finir les deux Parce que j'ai aucune idée de ce qui sera le mieux en vrai Close Et... Toxique Jovial Du coup Bien évidemment Et... Bandeau choix Ok Je suis sûr que Je suis pas sûr Que Croc horrible Et accès à sabotage sur console C'est-à-dire sur console C'est-à-dire sur console Parce qu'il peut être... Non mais s'il n'a pas accès sur console Il peut avoir accès où ? Ah ! Pour le Pokémon Shodon Éventuellement Évite d'avoir trop de choices Ouais je vais essayer Après il y a beaucoup de cette stratavec C'est ça le problème Au pire après je change les membres des équipes L'âme de roc Non ? Ouais c'est là Ok Il faudrait que je vous lise un peu plus Pendant que j'écris que après quoi Euh... Tranchodon Ça je le connais C'est avec un H Aucune Difficulté Et AXORUS Alors Alors lui il se joue qu'en une seule stratégie C'est avec C'est un 7 dans ce l'âme Ok Si l'accession donne Il la console Je veux dire que ça peut être chiant à avoir Ah ! Ah j'en regarderai Je me renseignerai Je serai peut-être regrettable en premier éventuellement Euh... Tranchodon du coup Alors Tranchodon C'est donc dans ce l'âme Euh... Scaleshot C'est pas le truc Euh... Ah non c'est dragon Euh... C'est pas SDH C'est pas SDH Tranchodon ? Ah ! Outrage Tu veux dire ? J'ai pas Outrage J'ai Scaleshot Je sais pas ce que c'est Tu connais pas Et puis Hap Power C'est 25 C'est peu 25 en vrai Après Avec ce... Ouais Avec Scaleshot Je sais pas ce que ça augmente d'un coup mais J'ai pas euh... J'ai regardé sur internet du fait ce que c'est Scaleshot en français C'est pas que j'ai pas confiance en vous Attention C'est juste que je suis plus rapide Parce que j'ai l'impression qu'il y a un mini délai en fait Sans que je le veuille Et comme j'ai pas encore essayé à le changer J'en profite C'est un set de Sweep Et c'est Multi-Hit Je crois Je vais pas... Je vais pas dire que j'y connais rien Mais alors là tu m'as parlé japonais C'est à dire que j'ai rien compris ce que tu m'as dit Rafa Lekai ? C'est une nouvelle attaque ça ? Alors là par contre ça n'existait pas Donc apparition 8ème génération D'accord Donc il joue avec Rafa Lekai C'est très spécial ça Euh... Je confirme, Crocorible n'a pas accès à sa boutage sur console Ou alors sur Usul avec transfert Mais avec épée ou pliocammon lui faire apprendre Hum... Ça va être compliqué ça On va changer de Pokémon On va voir d'autres que Crocorible en vrai Mais c'est dommage C'est un petit peu dommage Évidemment post combat Et Poison Jab c'est Je sais plus comment ça s'appelle en français Mais je vois à quoi ça ressemble comme attaque Euh... Je vais le mettre en anglais pour pas l'oublier quand même Poison Jab Euh... Evidemment Orbe V Excusez moi j'ai entendu des messages qui me font mais Euh... Nature Joviale ou Adamant ? Adamant c'est quoi en France ? Adamant ? Non non je m'en fous de Moldbreaker Brise Moule C'est le talent par défaut De toute façon Il faut quand même le noter pour savoir Euh... Et... 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 Je dis... Euh... Joviale Il y a beaucoup trop de Pokémon Jovial Il y a beaucoup trop de Pokémon Jovial C'est incroyable Euh... Je regarderai Procorrible J'ai pas oublié On va prendre Lugulabre 1... 2... 3... 4... 5... 6... Lugulabre c'est le dernier Lugulabre Lugulabre ça joue comment ? Euh... Une autre guillemets dit officielle de carte Pokémon On joue beaucoup en anglais Chandelat Souvent c'est les cartes en anglais qu'on joue Parce que c'est moins cher Alors du coup Il y en a quelques-uns que je connais Parce que je l'ai joué en carte avant Ça va pour très peu de Pokémon ce genre de truc Euh... Chandelat 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 Chandelure Pardon Alors que tu peux nous jouer avec Plénitude Il me semble Plénitude J'en ai qu'un seul C'est un peu bizarre Il y en a où je n'ai qu'un Ah ! Français Il y en a où je n'ai qu'un Euh... Déflagration Là c'est les lunettes choix Ouais mais après il y a ceux qui m'ont mis par beaucoup de... De choice Mais là j'ai que ça quoi J'ai que les trucs des choice quoi C'est un peu ça le problème Ah non j'en ai un autre Mais c'est avec les bottes Les bottes J'étais déjà mis à... Alima Speed malheureusement Il se passe quoi si j'ai trop d'objets à choix dans mes... Dans mon équipe C'est quoi le problème en fait ? Parce que là Vu comme ça... Ça part euh... Ça va que là-dessus quoi C'est ça le problème Tour magique Je pourrais même pas vous traduire les attaques Il y a... Il y a... Il y a des... Il y a Sleep... Sleep Talk C'est non Sleep Talk c'est BlaBlaDodo en plus Pourquoi on apprend BlaBlaDodo ? Il y a pas repos ? C'est plus bizarre ça Tu peux avoir plusieurs bottes C'est pas dérangeant Non en fait le problème C'est que dans le tournoi Ils veulent pas d'objets en double C'est ça le problème Ah mais après je peux en valider les différents Enfin j'ai pas besoin de les mettre 2 dans la même équipe Mais mais... Enfin je peux pas avoir 2 Dans le tournoi ils veulent pas d'avoir 2 items identiques quoi Si j'ai un projet de situation Ah ouais Si je reprends qu'une seule attaque Enfin je vais en faire une seule attaque après pour changer son chien On va changer On a toute une liste de 5ème génération de toute façon Euh... Juste regarder Parce que vous m'avez dit que c'était chiant Mais que c'était pas forcément impossible Euh... C'est quoi j'avais dit ? C'est un botage C'est à dire quoi que c'est impossible à... Pokémon ? Pas la définition s'il te plaît Merci Google C'est à dire quoi C'est impossible à apprendre Parfois Avec les équilibres En même temps je joue pas trop Oui Bah après moi je lâche ce cas Je suis sur une équipe De toute façon euh... Le but c'est juste d'être en 5G en vrai C'est quoi impossible à apprendre ? Qu'est ce que vous voulez me dire par là ? C'est pas reproduction aussi c'est ça ? C'est pas reproduction qu'on peut l'apprendre c'est chiant en vrai Moi je suis bien j'ai fallu lui donner une sabotage Je me dis ouais J'aurais pas eu la patience pour recommencer par contre Alors du coup Est-ce qu'il faut que je me souvienne de qui je vire du coup ? Vraiment que J'ai pris sa sabotage mais est-ce qu'il y avait... Enfin on va faire comme ça On va faire différemment Qu'est-ce qu'on a pas comme ? C'est plus le type euh... On va commencer par la première fois Le type normal on l'a Le type ténèbre Du coup on va voir qu'il y a le léopardus Il y a le scapion éventuellement Ca peut être pas mal un type ténèbre Il y a le trioxyte aussi Il y a quoi ? Il y a le ténèbre dragon c'est ça ? Il n'y a pas de type vol en fait sûr Il y a le ténèbre dragon Ah ça ferait doublant avec tranchodon quoi Hum... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il faut défiler comme ça éventuellement Il y en faut du courage pour jouer des gendaires en stratin Sur des jeux consoles On va voir ce qu'elle commence à jouer Si je viens de Croco Rible Attendez... Je viens de Croco Rible Alors ce qu'elle pion Avec les lunettes noires Donc... Attendez j'ai viré le Bordeaux Enfin j'ai viré un objet à choix C'est pas mal du tout Et l'Ugulabre c'est quoi ? C'est une danse... Alors attendez... Enfin l'Ugulabre... Scalpion du coup... C'est une danse lame Sabotage... Après c'est fort monstrat je suppose sabotage Sugar Punch... Sugar Punch... C'est quoi ? C'est quoi ? Sugar Punch... Je l'ai aussi c'est Ténèbre Je sais plus ce que ça fait... C'est... C'est Larcin non ? En français... Je ne sais plus comment ça s'appelle en français Mais je ne l'ai plus Tout en tout cas ça va être facile à apprendre après c'est pareil Et... Tête de fer évidemment Pour avoir un stab Et après je joue ça avec Les lunettes noires Je joue en Jovial bien évidemment Et... Le talent défiant Ok Les lunettes noires machination c'est moi ce qui me semblait Après j'avoue j'ai passé aux discussions avec Machination C'est tout sur l'Ugulabre en vrai J'ai vite lâché Les gens génèrent les pokés s'ils veulent lèges Ah ouais... Ah ouais... Moi je pensais... Je pensais... Un remake Sauvegarder avant et recommencer jusqu'à avoir la bonne nature Donc il me manque encore un à avoir Et on va choisir... On va choisir... En vrai je vois qu'il y a des pokémons qui mettent... Ils mettent une page différente pour la forme Gigamax En vrai je pourrais prendre un pokémon de la 5ème G qui est Gigamax spécialement Je ne sais pas qui c'est Gigamax différent... En même temps que j'ai Je ne sais pas quoi... Je ne sais pas qui c'est que Gigamax diférent de la 5ème G Hum... Il est dégueulasse celui-là... Il y a Miesmax, il a une page spéciale en vrai pour la Gigamax. On voit le joueur en défensif, je sais qu'on va faire d'inamaxer. Il y a bien compris, il joue en défensif, ça va être notre tank, les Gigamax sont très situés sur les pokémons, je ne cherche pas trop pour ça en particulier, 5G, 5G, qu'est-ce qu'on a d'autres ? Golemastox, c'est quoi ces roches spectres ? Siderella a le droit d'être là ? Siderella, est-ce que t'as le droit d'être dans le tournoi Siderella ? Oui t'as le droit. Voyons voir Siderella, ça peut être sympa. Comment ça se joue ? Avec les restes ? Oh c'est fort les restes, j'aime bien. ça se joue en trappeur. C'est quoi trappeur ? Attendez, je vais habitué. Shadow Tank, Charm, Cosmic Power, Tone, Trest. En vrai c'est fort en duo non ? Siderella, c'est d'autorisé Siderella, j'ai regardé. C'est fort en fait en duo. Elle va faire Tone, elle se repose, elle a le charme. Non, en vrai c'est fort en duo je pense. Elle a marcombre. Chasse chat d'attaque tu veux dire ? Ouais c'est ça que j'ai dans le truc. Ah c'est pour empêcher de s'enfuir. C'est pété non ? En duo ? En duo si je fais ça en vrai ? Si je commence par ça ? En vrai non. Ah ça doit être fort en vrai Siderella je pense. Après est-ce que c'est avantageux ? Parce qu'avec les pics de l'Imaspeed, c'est les échanges qui m'intéressent. Ouais mais non, en vrai je sais pas être bien. Si je commence, si je balance Siderella dès le début, en solo c'est interdit. Non c'est du duo. C'est du duo. C'est des 2b2. Je crois. Oui oui, c'est des 2b2, c'est sûr. Après j'ai pas lu tout le règlement mais je sais pas. Il y avait quelque chose d'autorisé, je sais plus. Merde. Bon ouais je vais pas prendre le risque, ça serait trop risqué. Si jamais c'est pas joué, ça me ferait trop chiant ouais. Prenons pas le risque, restons pas là-dessus parce que je sens qu'après je serai un peu en compte que c'est fort. Ah au contraire que c'est fort ! Bah du coup je le prends, enfin j'ai le droit ou pas pour le tournoi de vendredi là, si c'est en duo. Parce que si c'est autorisé au tournoi, en vrai il faut le prendre. Juste que je suis pas sûr quoi. Si c'est interdit en solo, j'ai le droit en théorie mais on va en repartir sur Gotitel hein, je pense. Ça va être sympa. Mais c'est une compétition, c'est une capacité de se cacher je suppose. Pour voici de manière générale, je me sens 2b2, je me saurais te conseiller. Je me suis certainement poutré par mes adversaires. Ah c'est pas la même chose, après là c'est le cas que j'ai aucune vraie stratégie en 2v2 quoi. Là j'y vais un peu avec des pokémons en force, je crois pas que ce soit bon. Ok. Je pense surtout des pokémons strat un par un et puis pour l'instant il y a aucune vraie stratégie dans mes duos quoi. Ok, alors Siderella Alors Siderella, c'est quoi ses charmes ? Charme ou clonage ? Mais en vrai clonage j'ai jamais aimé euh... J'ai jamais aimé clonage. J'ai jamais été fan des gens, enfin même de le jouer moi en fait. J'essaie un autre monde. Tu peux le jouer, tu peux le prendre je pense. Marcombre est en scène de Plinitude. Alors est-ce que Cosmic Power c'est Plinitude ? Si Cosmic Power n'est pas Plinitude, il n'y a pas Plinitude. Et comme ça m'étonnerait. Alors par contre Tim Soul, là il y a un mec qui a enregistré mes coordonnées téléphoniques dans Chronopost. Et depuis j'ai des messages de temps en temps. Des petits colis comme ça, qui s'envoient le mec. Le problème c'est que j'ai tout... J'ai absolument tous les... Tous les... comment ça s'appelle ? Tous les colis quoi. Qu'est-ce que c'est qu'il faut voir ? C'est juste au long. Ah bah il n'y a pas Plinitude du coup. Taunt. Ca je sais c'est provocation. Et... Repos. On joue ça avec les restes. Marcombre, vous m'avez dit du coup, parce que c'est fort. Et voilà. Donc... Et Bolt, on l'ajout. C'est Bolt de la nature. Ok bah c'est parti, on va créer un peu d'autres équipes. Je vais juste checker vite fait. Pashmia, comment il la joue. Parce que... Bon j'ai ma technique à moi. Et Dieu merci, je remercie la youtubeuse qui m'en a parlé il y a... Des années et des années. Mais... Bon je n'ai plus le nom. Mais euh... Est-ce qu'il la joue différemment maintenant ? Peut-être évoluer un peu avec son temps, mais bon ça me manque de la jouer comme ça. Ok là, ce tu ! Bonne fin de journée à toi ! Hazelma, voilà. Hazelma. Ouais, il la joue différemment quand même. Ouais, bon on va pas la jouer différemment. On va être un peu aux éfectières sur ce coup-là, malheureusement. Et on va ignorer les conseils de Smogon, juste sur Pashmina. Ok, bah c'est parti pour regarder un peu ce qu'il nous reste de notre équipe. Et puis voilà. Donc on va commencer par Lima Speed. Euh... Ok. Ok, c'est parti. Alors... Il faut être consensus. Parce que là, vendredi, c'est après-demain. Quand même, mine de rien. Et là, on n'a pas trop le temps de traîner. On a encore une heure devant nous. Mais... Une heure, une heure, ça passe vite. Euh... Ok. Donc... Crimets Speed. Alors déjà... Déjà... Que je ne me trouve pas, c'est Escargome. Et pas l'autre. escargot pokémon est-ce qu'on peut en trouver déjà dans localisation 8e génération alors 8e génération bouclier épais c'est 10% d'apparition ok les berges de motorby quand il pleut pitié pas le temps s'il vous plaît j'en ai marre du tout pitié tout sauf le temps ok bon on va bouger un peu alors les berges de motorby 10% s'il pleut motorby c'est là motorby c'est là non ? donc les berges elles sont où ? ah il y a du vent non ça passe pas ça la prairie entre ponts la prairie entre ponts c'est où c'est ça bah go c'est ce qu'il nous faut comme temps pour y aller je vais chercher un escargot oui je ne peux pas appeler un taxi volant je suis dans un bâtiment je comprends bien évidemment alors ça va être compliqué en vrai là le timing est vraiment short un peu de retard mais trouver ce que c'est facile non non le vélo le vélo le vélo c'est pas de celui ça on y est pas encore ok la prairie entre ponts est là bas ok alors on est dans la prairie entre ponts et donc là ce qu'il faut c'est avoir 10% de chance de trouver sur un escargot c'est pas un escargot que je reconnais pas c'est pas plus grave je vais juste baisser un peu ça je peux baisser c'est génial ok on va faire ça et ça va être parti pour ça pendant quelques temps quoi malheureusement quelques petits soucis de complications de la minute sur l'équipe on a dû changer un peu mais tout est bien on s'en fout de toute façon tu iras dans une boîte ou tu seras oublié malheureusement voilà comment ça fait des malheureux pour toi voilà comment ça fait des malheureux pour toi 10% variable dans les Red Dynamics les boucliers le plateau de kick and ham j'ai 15% en vrai à ce temps je vais aller dans le plateau de kick and ham euh c'est pas le plateau de kick and ham bienvenue à toi le pris rouge le pris... le prisme rouge pardon excuse moi du pseudo le prisme rouge bienvenue à toi alors attends le plateau de kick and ham c'est ça ouais c'est ça parfait ah tu vas bloquer la fonction de juge ouais ouais je l'ai fait ah bah bien sûr j'étais jusqu'au bout alors là je t'avoue que je... bon moi je l'ai pas bavé par contre j'ai été sur une affrontée de Tarak je t'avouerai je t'en ai pas à tomber sur lui mais ah oui bien sûr je suis tombé sur lui je l'ai affrontée directement j'ai trouvé un escargomme là dedans voilà c'est de la rouille libre ça je reconnais attends il y en avait un là là il y en avait peut-être un là là je pense caché par là là ah non je crois que j'ai dit de la merde ça va écouler toi comment vas-tu ? prismes rouges j'avoue qu'au début j'ai une tombe sur le haut euh ok ça va aller ça 15% c'est chaud 15% autant jouant au loto quoi hein en vrai est-ce que j'ai pas trouvé un euh j'ai regardé sur pokémon home c'est un à l'échange petit tour vite fait feuille magique j'ai regardé euh ok je demande 5 secondes juste pour aller voir sur mon téléphone le gts de tout pour pas déposer je m'en fous je change juste ici hein merci c'était un du coup ma méchante ah la lance argol il m'a speed dans sargo prismes évidemment allez savoir pourquoi oh mais il veut un dracofo italien mais il m'emmerde lui aussi euh j'en avais un mais il est pas italien le mien bon bah on va continuer avec 10% c'est parti non pas le petit tourse là non non pas toi non plus ah par contre tu vas venir toi tu m'intéresses à les mères tokamones par là ah là je fiche mais j'ai toujours du fun game pokémon que j'écris alors je vais pas te mentir le dernier fun game j'ai entendu parler c'était sur le stream d'un streamer que je regarde en ce moment là Crocodile qui a joué à pokémon uranium alors je t'avouais que je savais pas qu'on avait des gens qui créent des fun game pokémon en France alors franchement bon courage à toi c'est en créant pokémon prise pas mal elle est pas mal celle là en vrai objectivement je sais pas comment ça fonctionne pour coder un jeu ni je sais absolument rien je me connais pas du tout mais si tu mets des pokémon de la 5ème génération il y a moyen que ça se parte en gameplay en stream pas te mentir soyons honnêtes il y a moyen que ça parte en stream quoi non minimon ça s'appelle oh ça me rappelle quand ça s'appelait digimon j'avais des gens qui j'ai jamais compris pourquoi digimon ça a jamais décollé j'ai entendu parler un peu t'éloigne de moi toi je ne veux pas t'éloigne de moi toi qu'est-ce qui me suis là il y a toi qui me suis là qu'est-ce que les ours là je m'en fous des ours ah les nains à la part là c'est bien topé j'ai pas parlé c'est des des marines directement en échange peut-être qu'il y en a plus type ténèbres psy simple tiens moche en 2015 sur steam j'ai jamais regardé j'ai jamais regardé j'ai jamais regardé j'ai jamais regardé même les pokémon like ou quoi j'ai un limaspi dans l'échange je cherche un pokémon ça c'est cool c'est drôle sale lézard d'un j'ai pas plus de niveau 11 à 20 c'est drôle ça les pokémons qui peuvent pas être à ce niveau là attendez ah du coup ton jeu est déjà sorti en fait c'est en train de me dire en fait ton jeu est déjà sorti qu'il est connu enfin qu'il est connu certainement il y en a beaucoup énormément voyons j'ai regardé j'ai regardé vite fait si c'est alors ton digimon non non min 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 il y a eu un VF ou pas ? toujours aussi brocad ah mais la cour d'xp c'est une catastrophe alors franchement pour un jeu sorti en 2015 les graphismes sont super propres c'est pas le style de graphisme auquel moi j'aime j'adhère spécialement tu vois mais pour un jeu en 2015 les graphismes sont super propres par contre c'est pas mon style mais ils sont fort connus qu'ils sont très très propres donc il y a aussi une vidéo de présentation ouais mais sur le téléphone elle bug un peu enfin ça c'est moi sur mon téléphone une vidéo de steam elle passe moins malheureusement mais j'ai très un coup d'oeil quand même éventuellement mais c'est vrai que c'est pas le genre de graphisme auxquels j'accroche même s'ils sont très propres c'est vrai que c'est anticipé encore j'ai cru voir c'est le flux, par contre il y en a là bas qui m'intéresse non toujours pas toujours pas ça va être chaud l'ensemble viens pas en deux ok ok bon ça va être un peu compliqué ça va partir en hors-stream ça aussi en vrai le côté algorithme rien que ça ça suffit d'avoir une grosse partie de mon admiration parce que je trouve ça très compliqué après j'y connais rien du tout je suis pas intéressé c'est comme les gens qui s'intéressent à tout ce qui est biologique et SVT ils forcément respectent quoi voilà qu'il y avait un petit n'hésite pas à presser si c'est en like, en vrai ça peut se faire c'est un dracolos like ou un rhino ferros like d'ailleurs j'ai pas vu le dracolos like, j'ai vu le rhino ferros like mais je ne l'ai pas vu le dracolos Mais du coup, si c'est en 2015, j'ai continué une mise à jour aujourd'hui, tu dois être vraiment motivé, parce que les jeux sortis en 2015, les gens, ils ont à un moment donné, je ne chercherai pas de nom sur des jeux, mais... Par contre, il va falloir que je les vire, il faut perdre du temps avec leurs... Il faut perdre un petit peu de temps avec les animations de niveau, là. Après, la plaine va jusqu'où ? Là, c'est encore la plaine. On peut changer de berbe, limite. Non, je ne vais pas donner des jeux, on va mettre plus loin. Bien joué. Viens par là, Scargum, j'ai besoin de toi. Tu vas venir immédiatement... Euh... On va voir, le coup c'est cool. Faut qu'on parle. C'est horrible de dire que demain, c'est le tournoi. Enfin, que demain, on va dire que demain, c'est le tournoi. Ce qui me fait comprendre. Demain, on va dire que demain, c'est le tournoi. C'est pas les autres compagnies ? C'est pas l'agoniste, ça. Ouais, les autres, ce sera plus facile. En fait, on va commencer par le plus chiant, parce que... C'est vrai que c'est le Scargum le plus chiant. Mais en vrai, une fois qu'il sera fait, on aura les restes facilement. À la base, on était trop en 2015, maintenant je suis tout seul. Ah ouais ! Oh, t'es motivé toi ! T'es quand même motivé. T'as commencé quand la création de ton jeu ? Non, c'est l'Ours, c'est l'Ours ! Oh non ! Le bloc de dernière temps, il doit être touché. Mais il faut combattre la pêche mienne, malheureusement. Oh, 2000 ! Franchement... J'ai une lentille qui déconne un peu, excusez-moi. Franchement, pour avoir fait ça en 15 ans, je trouve ça objectivement peu pour développer un jeu de l'AGG. Mais franchement, pour avoir mis 15 ans et créé un jeu avec un graphisme aussi propre en 2015... 2015, c'est la sortie de quoi ? C'est la sortie de... C'était en 2012, noir et blanc. On est quand même à XY, quoi. C'est franchement bien l'adapté, en vrai. En 2015, ça a l'air super fort comme graphisme. C'est ça qui me choque le plus dans le jeu, c'est le graphisme. Oh non, pas une autre piscine. Oh non, pas une autre piscine. Ok. Évidemment. ça serait beaucoup trop facile je vais prendre la trouille toi bon bruit ça va être un peu chaud pour le vendredi en fait l'escarago tout à un moment tu fais dans mon équipe tu avais dégagé il y avait ta place il y a deux semaines tu m'auras intéressé j'ai plus de pp on fait boule de rock je veux juste un escarbe gomme le problème c'est qu'il a 15% de chance d'apparaître alors du coup c'est un peu compliqué en vrai non si je voulais faire monter de niveau je serais allé au DLC ils sont plus niveau 75 des fois c'est plus facile il faut des feuilles qui bougent il faut des feuilles qui bougent je veux pas de ma chopper j'ai un encargot mon gars attends le encargot c'est celui avec les lances ? non non le encargot c'est celui avec les lances non moi je veux celui avec la carapace celui de tu sais moi je veux le ninja à la fin le lancespeed à la fin moi que je cherche attends escargot mais je me plante du coup c'est un carabine qu'il me faut attends non c'est lequel qu'il me faut oh non je me perds ça y est non c'est escargot qu'il me faut escargot pour avoir le pour avoir le le lancespeed voilà c'est l'autre que je cherche j'ai l'air qui peut le dégueulasse c'est le panneau oui non non l'encargot après l'encargot je l'adore aussi pas pour l'astrate quoi pas encore ah là 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 attends attends tu me fais bientôt il y a quelques petites complications ça se voit presque pas vous inquiétez pas on va prendre boulot on va prendre boulot parfait il est tombé oh c'est pas très grave tu sais je vais chercher un peu un peu de travail à faire au contraire mais c'est le seul qui va être chiant mais d'autres vont être très facile à avoir moi je m'en fais pas mais c'est l'univers qui va être le seul assez chiant à avoir malheureusement mais ça va être le seul un petit peu emmerdant c'est vraiment 15% là ? attends il y a peut-être un petit problème là ? je veux bien qu'il n'y ait pas grand monde mais mais écoute bon courage à toi et puis merci d'être passé c'est tout bon courage quoi en vrai je cherche des escargomes et qui me dit qu'il n'y a pas escargomes 8ème génération c'est bouclier épais bouclier ok 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 je vais chercher un limaspide en fait de toute façon on peut trouver un limaspide directement dans le jeu localisation ouais les antres dynamax quoi est-ce qu'on va partir en règle pour un limaspide ? je sais pas l'antre 110 l'antre 110 localisation ah il y a 3 il y a 3 110 oh mais j'ai j'ai un père de la galère que ça va être là il est parti qui ça ? le prismes rouge il est parti je pense il est parti de la maison de son jeu c'est bien bon courage limaspide tout d'apparition 15 à 20% en vrai on va tenter je sais pas je sais pas je sais pas si c'est mieux de continuer ici ou de chercher non 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 je sais pas ce qu'il est mieux c'est chaud c'est chaud c'est chaud je sais pas trop comment ça va se passer c'est chaud On va faire autrement, on va faire totalement autrement, on va arrêter les conneries, on va faire tout à fait autrement. A partir du principe que le tournoi de demain n'est pas un tournoi en solo, ce qui est vrai, c'est pas un principe, c'est un fait. Du coup on va faire un premier tournoi avec des pokémon strat, on va enlever la contrade de la 5ème génération et on va partir sur une équipe plus facile à obtenir. Mais il faut qu'on fasse un truc là. Donc, on arrête les dérapages, on arrête les conneries, parce que là c'est quand même vendredi, il faut que je puisse sur mon équipe. Donc, si j'arrête les conneries, on a 1, 2, 3, 4. Voilà, j'aime pas ce pokémon, il est dégueulasse, mais il est dans l'équipe, parce qu'il est strat et parce qu'il faut commencer à se presser et pouvoir tester un peu les équipes de temps en temps. Là j'ai rien de demain, on puisse faire des combats online contre des gens randoms en 1 contre 1 et voir un peu ce que ça vaut à y retrouver notre équipe. Il nous manque 2 pokémon strat. Voilà comment on va faire, on va changer la stratégie parce que là c'est problématique, c'est trop problématique. Il me faut la table des types pour vérifier un truc. Ça commence vendredi et c'est samedi-dimanche après. 15 combats par jour. Evidemment vendredi, les 15 combats seront faits sur le deuxième créneau. C'est-à-dire que vendredi, il y aura une heure d'un jeu, puis le créneau après où il y aura les 15 combats. Et après, samedi et dimanche, je sais pas encore si c'est le matin, l'après-midi, il y aura que les 15 combats et ce sera à la fin du stream. Ce sera des petits streams. Et si tout fonctionne bien, je ferai un montage des 3 jours pour Youtube, si tout se passe bien. Il me faut la table des types, la table des types 8e G. Il me faut la table 10 de la 8e génération parce que j'ai besoin de ce truc. Il me faut que je confirme des sources que j'ai parce que je les connais pas encore toutes par coeur malheureusement. Le but, évidemment, c'est que... Évidemment, le problème, c'est que je les connais pas tous par coeur. Même si le but, c'est que ce week-end, je ne m'en serve pas. D'où l'entraînement de demain aussi. C'est bien. Ça va servir aussi. Il y a le fait là-dessus. Il n'y a pas le fait. C'était une ancienne table. Il y a toujours assez, il y a le fait, c'est bon. Il s'appelle Pokékalos. Pokékalos, c'est le type d'encore avant. Soleil-lune. Je n'ai jamais retrouvé une table de type sur là. Pokémon Nigo, on s'en fout. Je n'ai jamais retrouvé une table de type comme je le fais. Ok, donc le type psy... Non, il me faut une attaque. Attends, le type Ténèbre. Le type psy, il est fermé. Il me faut un Pokémon poison ou combat dans mon équipe. Pour me mettre en illusion de Zoroark. Il s'en fait là. J'ai dit poison ou combat. Il me faut un type poison ou combat. Qu'est-ce que je peux avoir là-dedans ? Poison, combat, poison, combat. Un Lucario Strat ? Ça joue un Strat avec Lucario ? Un petit Lucario en Strat, j'en vois bien. En vrai. On va regarder comment je joue un Lucario Strat. Voyons voir. Lucario... Ah non, on va aller sur Smogon déjà. Smogon. Du coup, là il reste, comme je vous l'ai dit, comme je suis arrivé en retard et que j'ai passé un coup de fil. Toujours 5G. Combat Shadow of Win. Non, non, je ne suis plus en 5G sinon... Après... J'hésite. Parce que si je mets en non 5G pour ce tournoi-là... Je peux rajouter dans un Kovish, tu vois. Comme ça, il est parfait. Je n'ai pas à m'en faire et j'ai un Pokémon. Il manque plus que deux à faire. Comme ça, aujourd'hui, je fais les deux qui restent. Et demain, je tente les online quoi. Pour ce tournoi-là, je vais annuler le truc 5G malheureusement. Ou alors, insectes, poison, brutapodes. Ah, brutapodes... J'y pensais. Mais le truc, c'est que l'insecte... Attends, l'insecte, il a une résistance au psy non. Non, je me trompe. Je me trompe peut-être. Attends. Je ne sais plus. Il y a des types. Un insecte sur psy non. Un insecte sur psy non. Un insecte sur psy non. Alors j'aime bien ce site là mais elle n'est pas l'étape des types là. Alors, un attaque type psy, c'est 0,5, 0,5, je ne sais pas si l'inverse s'attaque psy, je vais regarder sur un type insecte, ah non, ok j'ai rien dit, un insecte, pas le psy, mais je vais regarder si le psy, en fait le truc moi c'est que le but c'est que mes adversaires balance avec le psy sur Zoroark, j'avais peur que Brutapod il le fasse pas du coup, mais Brutapod qui a une très bonne idée, qu'est-ce que j'ai dans mon équipe actuelle là j'ai ça, alors j'ai déjà insectes, j'ai Megavolt, Megavolt avait la récée donc j'ai déjà insectes, donc il me faudrait Miasmax, ce serait Miasmax ou Shaofumi no Karyo, Shaofumi j'en ai déjà un, c'est l'avantage en vrai, après Miasmax je mets un aussi, il y a Miasmax ça pourrait se faire un Dynamax, je pourrais se solider le bas du Dynamax en vrai, ce serait un truc défensif, il y a Siderela qui est censé être forte aussi, que j'ai envie de mettre dans mon équipe en vrai, ça ferait Miasmax, Siderela dans mon équipe en vrai, on ferait Poison Psy comme ça, ça me semble pas mal, ça serait Miasmax, Siderela, ça pourrait le faire pour tester, je sais pas qu'elle pense avec la merde c'était là mais, voir Nucleos ou je ne sais quoi, ma Nucleos c'est une idée que j'aurais adoré, Symbiose je le trouve magnifique, là on va pas, déjà on va, ah attends je suis en mode des focus là Nucleos c'est un bon poseur de screen, poseur de protection et tout, c'est une très bonne idée en vrai, là je vais rester focus sur l'idée qu'il me faut un type Poison et j'aurai des Miasmax, parce que là il me faut, il me faut un truc aux endroirs qui est vraiment parfait quoi. Miasmax, 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 et non, Pex, Mogon, il est vrai, je n'ai pas l'habitude, après je peux faire Mogon, Miasmax, si je fais ça. Garbodor, Garbodor comment tu joues en strat ? C'est le poseur de pic justement, poseur de pic, toxic pic, outralala, il casse corinthe. Ca vaut le coup ? Donc on va commencer par chercher notre ami, donc là pour en sorte qu'on va faire, j'ai plus de place dans les PC, c'est ça ? Evidemment, ah si j'en ai encore. Ok, il nous faut un Miasmax avec Aftermas, mon Miasmax à moi il a quoi, mon talent ? Miasmax ? Arrête là. T'as plus en dehors ça, mets ton access à ça bizarrement en français. On va voir ses talents, il y a ce qu'il y a. Tac. Miasmax. Ça, ça me plait pas ça, c'est quoi ces conneries là ? Chercher hors 5G, on est consacré que le plasma, parce que tu tiens vraiment. Bah en vrai, je pense que je vais faire un truc entre guillemets assez simple. C'est que là, je vais chercher deux Pokémon 5G. Donc pour tout ça, Miasmax est sidéré là. Et si demain j'ai le temps, et que j'ai un Pokémon qui me vient en tête, et qui est plutôt simple à trouver dans le jeu, je remplacerai Dracovish par le dit Pokémon. Mais faut que j'en trouve un quoi. Sinon Dracovish, ça sera le seul hors 5G malheureusement, mais... Ça dépend vraiment du temps quoi, parce que j'aimerais bien demain pouvoir faire quelques onlines, en vrai, pour tester un peu. Euh... localisation. Attends, non, je me fous les plaisir, je vais voir ses talents. Puanteur, armure rouillée, boom final. Je suis quasiment sûr que Aftermas, c'est boom final, évidemment. A tous les coups. Ah ça va être parfait, aujourd'hui d'un accent avec lui alors. On va rester sur l'idée. Euh... Il veut boom final quand même malheureusement. C'est un peu bizarre. Enfin, non, c'est pas bizarre, mais... Il faut que j'en trouve un talent caché quoi. Oh merde. Objectivement pas la meilleure nouvelle, mais... Attends, euh... Je l'ai perdu. Je suis un... Ok, non, j'en ai dit. Bon, j'ai Aftermas. Oui, carrément, évidemment. Quand il le joue, il le joue avec boom final. Sinon, ce serait pas drôle. Ok, où est-ce que je peux trouver un... Ça va être dans les raids, ça, je suis sur un bias max avec boom final. C'est... M'étonnerait que tu le trouves quelque part. Euh... C'est pareil, hein. Petit Pokémon Home pourra s'en avoir en échange pour commencer. Parce que c'est le seul plus rapide avec le talent. Et puis, si on n'a pas, on va devoir le chercher. J'ai beaucoup plus de... Beaucoup plus, entre guillemets, de... Pas de foie, c'est un mauvais mot. C'est pas du tout le mot de recherche, mais j'ai beaucoup plus d'espoir pour le trouver, on va dire. Euh... Ok, boom final. Ouais, coiffeurelle, bah évidemment que tu mets un coiffeurelle, ça ne serait pas très drôle. Y'a un pyrobute niveau 1 à 10. Mais pourquoi il se croit drôle, les gens qui font ça, franchement ? Yes, maz. Le petit, on sait jamais. Non, le petit n'a pas de... Le petit n'a pas les mêmes talents que le grand ? Parce que si le petit n'a pas... Non, bah par contre, j'ai pété un câble. Ça va être impossible. Attends, faut que je te reste un truc. Yes, maz. C'est quoi tes talents de Yes, maz ? Je suis là pour le final, Yes, maz. Oui, tu l'as, ok. Donc y'a plus qu'à chercher. C'est parti. On va partir un petit peu en try-yard. On va s'envoler parce qu'ils ont besoin d'autres herbes. Euh, je me volerai bien ici. Parce que je sais qu'à la sortie de cet endroit, il y a tout simplement... Euh... Un minas max. On va tenter de le capturer et voir si... la boom finale. Euh... Demain. Demeure, je... Faire quoi demain, premier jeu ? Ce sera sûrement du Rogue Legacy, je pense. Puisque... Ah bah, c'était déjà aujourd'hui, mais comme j'avais fini le montage de Minecraft. C'est parti du coup, évidemment, sur Mario Galaxy. Pour avoir l'avantage de Youtube. Euh... Demain, je partiens sur Rogue Legacy en première heure. Je suis vraiment éché sur le jeu. Mais c'est en attendant de voir le 2. Et euh... Dans les entres ? C'est pas vraiment rassurant ce que tu me dis là. C'est que dans les angles, du coup ? Ah, c'est chaud, ouais. C'est chaud, c'est chaud. Ah, ça me plairait beaucoup, mais alors là, il va falloir chercher autrement. Euh... On peut l'avoir coifferelle dans le jeu ? En vrai, je vais tester autre chose, j'ai pas le choix. On va regarder pour en échange. Alors, coifferelle dans le jeu, on peut l'avoir. Justement, l'entre qui est devant toi. C'est là, là. Bon... Ah non, il y en avait un qui popait là, tu vois. C'est pour ça que j'étais allé là, à la base. Il y a un là. Il est censé en avoir un là-bas. Ils sont pas dans les entres ou quoi, mais... Il y a un là, il y a un là-bas. Il y a un parouflex, hein. Voilà. Voilà, il y a un clip-tero, tu vois. Euh... Coifferelle, Pokémon... Pokémon épée, évidemment. Coifferelle, c'est... C'est vraiment beaucoup demandé en ce moment. Si j'arrive à choper un coiffe sur elle, je pourrais les changer contre n'importe quoi, en fait. Hum. C'est un peu bizarre à quel point il est demandé. Il est indisponible dans ces jeux. Ah, il date de ultra lune et soleil. Oh, merde. Euh... Ok. Ok, ok. On va faire autrement. Euh... Non, je connaissais pas. Après, euh... Pas vraiment ce que je vais faire. Je vais pas te mentir que c'est pas vraiment... Non, je connaissais pas. Mais c'est pas quelque chose que je... Ma motivation va pas à ce point-là. Mais il y a... Je sais qu'il y avait une technique avec ça. Je le connaissais pas exactement, tu vois. Mais euh... Mais euh... Mais euh... 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 Là, on pédale dans le vide. Je sais pas même pas quoi faire exactement, du coup. Ah ! C'est peut-être. Euh... Qu'est-ce qu'on va faire ? Non, c'est bon. De l'écart de toute façon, on lui c'est sûr. Mais euh... Je sais quoi ? On va te sacrifier. Euh... Ouais, je suis... Euh... Parce qu'il est talent caché. C'est vraiment chiant, il est talent caché. Hum... Il est armure rouillée. Ça me va pas. Bon, euh... Ok. Bon là, je suis un peu rouillant, ouais. Oh, c'est bon. C'est bon, patch talent, ouais. C'est quoi patch talent ? Ah, il a deux péminés. Il a 200 points d'expo. D'xplo ? C'est quoi des points d'explo ? C'est quoi des points d'explo ? ça peut même m'intéresser c'est un tas d'objets que tu peux échanger pour obtenir le talent caché là tu parles ma langue alors attends tu s'appelles comment le patch talent là tu parles exactement ma langue là en fait tu parles ma langue l'objet est à usage unique c'est le dlc coronnelle je l'ai pas fait en entier 200 dynamaxium et finalement il y en a un qui est offert donc moi je vais recevoir qui est offert d'accord ce sera peut-être plus rapide la quête de la note légende il faut que je capture en necrozma c'est pas grave c'est pas cette merde necrozma bon bah alors ça va partir en full règle allez alors là je vais capturer ce truc là et puis on va je suis en roue libre actuellement ça va être la merde je n'ai fait super peu je suis une merde ce truc là en fait sinon je n'aurais fait plus ça mais je comprends pas comment ça fonctionne je comprends rien c'est une catastrophe je n'ai pas réussi à fuir je n'ai pas réussi à fuir on va faire ça on va capturer necrozma et ça va être open il faut qu'on trouve necrozma ça va partir en expédition on saute zygarde on s'en fout zygarde c'est pas possible on fera les expéditions demain demain on fait full expédition on va chercher nos prozmas demain et là on va chercher notre dernier pokémon dernier pokémon strat ça va être siderella pitié me dit pas que siderella c'est encore un talent caché sinon je me pète un câble je suis fou le second degré il faut le savoir les gens qui ne connaissent pas ce n'est pas forcément le cas mais évidemment je suis bien plus patient que ça et c'est un talent caché je vais taper des gens ça va pas être possible autrement malheureusement ouais je veux bien écoute si jamais ouais bah en fait je pense qu'on je vais dodge rogue legacy ça va être 3 heures de pokémon je ne peux pas faire autrement il va falloir que je fasse que des pokémons demain sinon je suis à la bourre du vendredi quoi oh la roue libre je vais regarder sur pokémon home c'est parti là il faut que je regarde absolument il me faut un siderella avec telle ombre et une fois que j'ai ça on finira le stream aujourd'hui déjà bien sûr ah oui j'ai oublié avant il y a la réaction au nouveau stream d'Obi-Wan Kenobi mais cette fois je le recorderai pour pouvoir le mettre sur youtube parce que j'ai vu qu'en fait c'était un peu spécial euh tac 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 c'est des réelles là parce que twitch mute la vende annonce malheureusement donc euh il faut faire autrement coiffeur elle oh comme c'était tronche pourquoi vous m'avez tous des coiffeurs il faut me casser les pieds celui qui a encore pokémon rue ultra soleil ultra lune et qui a des coiffeur elle peut se faire les pokémons en or sur pokémon home je l'annonce euh le deuxième c'est mesmerella et la plus petite scrutella donc on va regarder mesmerella évidemment non et la plus petite c'est scrutella un prismillon oh comme c'est mignon prismillon motif glace qu'est ce qu'il faut en échange prismillon 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 waouh ils vont des trous de prismillon c'est incroyable il y a trop de gens qui collectionnent des trucs que je comprends pas c'est le jeu let's go en fait objectivement tu prends une 3DS tu as ultra soleil ultra lune tu prends le pokémon home et tu transfères des coiffeur elle pokémon home actuellement il demande que ça c'est incroyable coiffeur elle coupe reine on va essayer un full échange si je fais coiffeur elle je cherche le coupe reine qu'est ce que tu demandes en échange ouais non c'est bon c'est impossible allez euh ok bon et ben on va regarder sur internet on va regarder le tout capture d'un sclut le sclut le sclut le sclut le sclut le sclut le sclut ça va être un peu plus long que prévu je sais toutes ces conneries mais pour le coup c'est ma faute bien sûr je ne dis pas le contraire je suis quasiment sûr que c'est la même chose genre que c'est vraiment dans les raids dynama qu'on peut la trouver je pense pas ce méril là petite balade sur le site la bouclier c'est carrément par échange ah ouais bouclier ils sont au livre quoi rareté variable je vais me faire foutre je pense en vrai c'est incroyable j'ai le nombre de choses qu'il y a à faire pour avoir un pokémon strut là dedans au secours on va te lire autrement elle est où cette fameuse liste c'est ce qu'on va faire j'ai une énième solution j'en ai beaucoup ça c'est sûr maintenant il faut les mettre en place mais alors mon énième solution c'est lui on va lui donner on va lui donner un comment ça peut être une pierre stase métamorphes et c'est parti jusqu'à ce qu'on ait un coup de note jovial et puis puis après on va entraîner pour avoir un trop chaud dont stratégique un quart d'heure c'est un peu chaud en vrai ouais il faut que je donne les médocs adaptés ouais il y a de ça aussi c'est compliqué ça en vrai la strut c'est vraiment un monde quand tu essaies de le faire on va dire dans les règles c'est un gros mot mais bon les talents cachés il y en a c'est plus dur que d'autres quand même axorus voilà mon ami coucou ah attends c'est peut-être tu veux vraiment ce que j'ai regardé il y avait une il y avait une seconde nature ça se trouve c'est rigide en fait mais je sais juste pas comment on le dit en anglais rigide en anglais on va faire le temps inverse traduction catégorique ouais non c'est bon il est déjà rigide ok non c'est bon j'ai absolument rien dit bah on a le coup de note parfait merci à toi c'est très gentil il n'y a plus qu'il est à prendre les 3 attaques par contre on va avoir un petit problème tout petit soucis c'est qu'il se joue avec l'orbe vie et que j'ai zoroark qui se joue déjà avec l'orbe vie j'adore quand même tronchotot je suis fan de tronchotot donc on va quand même partir sur ça les bonbons on les trouve où tiens on les attend je vais regarder où est-ce qu'on trouve les médocs vite fait euh pour hop comme ça là voilà le poisson nutritive ça se trouve c'est quelle boutique je vais aller voir un peu les prix quand même parce que pour l'instant je suis pauvre actuellement je suis pauvre c'est le terme que je vais utiliser 10 000 poké dollars l'unité ah ouais c'est plus un bordeaux choix mais du coup pas de danses lames mais pas faux c'est pas faux du tout c'est pas faux du tout deux joueurs isolaire ouais je vais y aller je réfléchis juste à comment je le joue du coup après j'ai pas trop le choix si je veux jouer ça va être ça j'ai trop de réflexion qui arrive faut pas que je me concentre trop au contraire faut que je fonce ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir le joueur isolaire mur et puis on va ah ouais c'est vrai que j'ai des machins qui me foncent dessus là bas je vais pas prendre dans mon équipe parce que s'ils montent de niveau les EV ne vont pas augmenter comme j'ai envie qu'ils augmentent on va éviter nos conneries deux joueurs isolaire mur tu m'as dit ah ouais attraper les rambolos vélo oh merde ils vont me foncer dessus les rambolos il y a un raid il n'a pas il est énervé dis donc alors je pense que c'est cette poisson de jab attends je regarde juste ce qu'il y avait écrit ça c'est le même ouais séisme ok séisme je l'ai pas escarmouche collé au draco charge je l'ai pas changé ah mais en même temps tu m'as changé tu as changé tu m'as changé c'est pour le bandeaux choix que tu me dis c'est ça pour le bandeaux choix euh ok poisson de jab séisme ok alors colère ou draco charge je sais pas encore ce colère c'est bien mais euh parce que c'est un dragon exactement colère c'est bien mais ça rend confus ça c'est pas vraiment ce que j'ai envie mais après draco charge et je garde les mêmes iv tout à coup j'augmente l'attaque et l'attaque sp en priorité elle est où leur boutique ? c'est parti voilà vas-y qu'est-ce que tu veux faire ? l'attaque et la vitesse l'attaque et la vitesse ok plus de watts ok voyons j'en ai moi des watts non mais je vais répondre oui quand même pas l'attaque sp ok l'attaque et la vitesse bon deux choix ça va ok on va faire ça ouais mais pas de soucis ah ouais je pense que c'est bon on va essayer en vrai mais c'est de la main je sens à la bâche c'est venu juste pour des protéines vous savez ok ça marche ben écoute prends soin de toi bonne fin de soirée et puis on se retrouve peut-être demain tout ça on reste en contact ouais salut il est sérieux en plus hein prends les plumes prends-moi toutes les plumes on va voir ce que tu me donnes avec des plumes ouais merci c'est gentil on va pas tarder trop couper il est trop ennemi ah pas mal comme truc intéressant pas moins d'avoir la boutique là c'est pas la vente de baie ça on verra vendredi vendredi on fera une petite session un peu pour les pokémons bien évidemment c'est un peu bizarre ah il en reste encore on arrête de siffler comme ça on se retrouve en vrai euh ce qui est de choper rapidement le roi mollo c'est bon le roi mollo c'est bien là on se le fait maintenant ils font ce peu dessus aujourd'hui hein les mollo C'est un peu spécial quand même le stream d'aujourd'hui blague à part puisque non seulement j'étais en retard, j'ai eu un appel que j'ai dépassé donc vous savez que ça a pris un petit peu de retard tout ça, c'est un peu spécial, on va pas au courant c'est Pokémon malheureusement puisque Pokémon j'ai eu beaucoup de reviens à mon situation, du coup demain on va partir sur 3 heures de Pokémon, on va pas dodge malheureusement on va aller gasser malheureusement, pas par choix, mais par nécessité. Puisqu'on a besoin absolument de temps pour faire nos Pokémon strat, donc demain ça va partir sur entraînement de, comment ça s'appelle, de coup de poulet en cronchotons, cronchotons strat, et full raid d'inamax pour avoir, je sais plus comment ça s'appelle le Pokémon qu'il faut choper, pour avoir le patch talent, voilà comment ça va partir, je vous l'annonce, pas du tout comment ça se passe, mais voilà. Donc je suis...